Bonjour à tous, c'est Gabin et Lili. On est sur que... Vous allez bien ? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a une petite surprise maître. Alors pour ceux qui ne connaissent pas tous nos animaux, alors cet hiver, nous avons eu des petits canetons. Alors nous avons hébergé dans la maison, au salon, et puis Pépette, pendant ce temps-là, avait eu deux petits poussins. C'est qui Pépette ? Alors Pépette, c'est une de nos petites poules nègres de soie. Elle est hyper sympa. Elle est grise, noire, donc elle est juste là derrière nous. Et puis... Dès qu'elle avait fini de s'occuper de ses bébés et de ses deux bébés, elle s'est directement remise à couvée. Et ce matin, on a eu la nouvelle d'avoir quatre petits bébés sous Pépette. Donc on va vous les montrer. On les voit déjà. Il y a Yfi aussi avec nous. Il y a Yfi qui est toujours aussi fan de tous les animaux. Et puis ensuite, on va quand même essayer de vous montrer les canetons. Et puis, si c'est possible, les cochons, les poules, les coques, le tout. Ils sont tous sortis. Alors on va vite vous montrer parce qu'ils sont tous sortis. On n'arrive pas très précisément. On essaye de ne pas leur faire. Alors Pépette, elle était cachée. Et puis du coup, comme il pleut beaucoup, il y a des orages, beaucoup d'orages, on lui a fait une petite maison. Donc attendez, je vais soulever. Bah enlève-le. Enlève-le carrément. Enlève-le carrément, t'inquiète pas. J'ai peur de faire mal à Pépette. Non, non, non. Regardez. Donc là, voici, avec ses petits. Alors là, on en voit trois. Ah non, quatre, c'est bon. C'est bon, on a les quatre. Il y en a toujours un caché sous Pépette. Allez, on va être un, Frédère. On verra si Pépette est d'accord. Attention, elle va te piquer là. Et puis, alors oui. Il faut essayer que tu n'auras pas encore donné de nom parce qu'on ne sait pas si c'est encore des maloups ou des femelles sachant qu'on ne les a vus que ce matin. Oui. Regardez. Il est trop chaud. C'est trop bien. On essaye de faire vite parce que Pépette, elle a... Attends, parce que je n'arrive pas du coup à... Pépette, elle a vu qu'il y en a manqué. Voilà. Oh, tu as vu, là, ses pattes noires. Vas-y, redonne-le vite à Pépette parce que Pépette, elle a vu qu'il y en a manqué. Tiens. Il a sauté. Et elle a encore un oeuf. Oui, elle en a encore un. On ne sait pas si le dernier va éclore. On espère. Il y a... Hop, il repart dessous. Voilà, là, on le voyait un petit peu. Voilà, ça y est, ils sont tous repartis se cacher. Donc, maintenant, on va pouvoir lui remettre son toit. Et du coup, on se retrouve dans le parc des canards. D'accord. Alors, là, nous allons filmer. Il y a la petite mademoiselle et les cochons. Pour ceux qui ne savent pas, on a des cochons. Qui dorment tranquillou. Alors, ils sont tout cracra parce qu'ils se sont roulés dans la boue ce matin. Donc, là, devant moi, c'est qui ? C'est Bob. C'est Bob. Et ensuite, juste derrière, il y a Lulu. Donc, là, il va juste... Il y a Kinder qui est juste à côté. Et aussi, il y a là-bas. Et aussi là-bas. Les bébés de Pépette. Donc, attends, je vais aller voir... Petit monsieur. Donc, coucou, ça c'est... Bob. Bob, coucou Bob. Wouh, il y a Lulu qui se réveille. Bah, tout le monde se réveille. Coucou Lulu. Voilà Lulu. Coucou, ça va ? Ça va Lulu ? On dirait qu'ils fêtent leurs yeux. Mais non. Et puis, ici... Ça va ? Là, ici, il y en a plein. Là, ici, il y a plein de poules, maman. Il y a plein de petites poules. On a notre plus grosse poule qui est la poule Brahma. Alors, attends, je vais passer par là. Hop. Alors, nous avons notre coque qui est un coque Brahma. Donc, il est très très grand. Ensuite, nous avons des poules pondeuses, tout simplement. Et une autre poule Brahma. D'ailleurs, comme vous pouvez entendre, il tonne. Ça, c'est Kitty. Ici, une petite poule hollandaise huppée. Et puis, d'arrière, il y a la petite, c'est petite mademoiselle. Qui est en fait un petit coque. Oui, mais on l'appelle toujours petite mademoiselle. Et ça, c'est le poussin que vous avez vu. Dans la vidéo de cet hiver, il fait un froid de canard. Et du coup, maintenant, on va aller voir. Et il y a petite mademoiselle qui le rejoint. Toutes les petites poules se baladent comme ça dans le jardin. Oui, elles sortent de l'enclos, toutes les petites poules. Et puis là, maintenant, du coup, on va aller dans le parc des canards. D'accord. Alors, nous voilà dans le parc des canards. Alors, il y a... Alors, ah oui, pour ceux qui ne savent pas, nous avons donné des noms à nos canards. Donc, il y a Miss Céline qui a été une des gagnantes de notre concours. On espère qu'on va... Et Papa Yaourt. Et Papa Yaourt qui est maintenant Enzo du... Je ne sais plus trop quoi. Mais c'était... C'est deux abonnés. Deux abonnés qui sont là depuis très 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 longtemps. Et du coup, on a décidé de les appeler comme ça. Mais c'est trop beau. Bon, et alors pourquoi il n'y en a plus que deux alors qu'on en avait six ? Parce qu'en fait, on en a donné quatre à un ami qui est presque comme un voisin qui habite même pas deux minutes de chez nous. Et puis voilà, on lui a donné. Et puis, quand on va chez lui, on voit nos canards. On voit nos canards. Voilà, voilà. Et puis, ils sont bien. On a changé le bassin parce qu'on leur a mis un bassin plus profond là-bas qui fait à peu près... Donc, leur petite maison que vous aviez vue. Je dirais 40 cm de profondeur. Alors oui, là, il y a leur petite maison. Et là-bas, il y a leur bassin avec la petite marche qu'on a changé. Voilà, voilà. Et puis, ben voilà, on a fait... Voilà, alors ils ont accès au jardin aussi, eux. Ils se promènent dans le jardin tout le temps. Quand on leur ouvre la porte, ils vont se balader où ils veulent. Et puis, ben alors, si jamais vous voudrez des vidéos, par exemple, je ne sais pas, je dirais, room tour de notre poulailler, par exemple. Ouais, à l'intérieur. Ça pourrait le faire. Et puis, ben dites-le-nous dans les commentaires. Et comme d'habitude, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, je souhaite vous abonner. A très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501